hello hello alors vous allez bien alors mon challenge à moi avec la coupe d'or et ben le voilà c'est cette robe voilà cette robe et ce tissu je le trouve il est très beau magnifique en polyester alors magnifique alors pour mon tissu là j'ai trois mètres de tissu pour faire ces quatre pièces de du patron de la coupe d'or voilà les quatre pièces dos et devant par contre je fais pas les manches alors j'ai déjà coupé mes pièces et j'ai ajouté du surplus voilà j'ai ajouté du surplus on voit que la pièce elle est vraiment très grande et c'est un côté alors il faut deux côtés deux grandes pièces comme ceci il y'a le devant et le dos et les deux coudes la deuxième étape ce que nous allons faire tout d'abord c'est les paramentures les paramentures de devant et du dos alors on fait comme tracé sur le patron qui veut dire avec un morceau de tissu on reproduit justement le tracé pour faire la paramenture de devant voilà comme ça et puis aussi faire celui du dos là je les tracé mais là je crois que je leur reproduisent sur mon tissu et après je vais couper voilà ce qu'il faut faire et après quand on a fini on va venir surpiler toutes les parties latérales il y en a beaucoup alors toutes les parties latérales alors sur le schéma comme il y en a beaucoup il y a cette partie ici il y a ici aussi sous les côtés de l'autre côté entre votre animale puis faire un bol et sur le BOY toute les OUT! et si vous faites une fermeture il faudra penser aussi àramer ma fermeture sera sur les côtés sur le côté alors place pour freezer voilà on va venir faire correspondre les pièces alors il y a beaucoup de pièces il faudra les faire correspondre le devant avec les côtés de devant il faut épingler épingler voilà comme ceci il faut faire attention aussi à la ligne de la taille c'est marqué sur le patron la ligne de taille elle nous sert de repère voilà elle nous sert de repère pour relier toutes les pièces ensemble il faut faire aussi pour le dos le dos aussi il faudra relier avec les côtés voilà il faut faire attention aux lignes de taille comme repère alors pour mieux voir on voit les parties qui veut dire le devant qui veut dire les côtés de devant là les côtés du dos et le tout voilà pour les pièces et la ligne de taille elle se trouve au milieu ici il faut le tracé comme ça cela nous permet d'avoir un repère nous voilà avec la robe alors là on le voit les coutures elles sont épinglées et là il faudra les coudes il faudra coudre les coutures des côtés et voilà ce que ça donne quand c'est cousu le devant et le dos il est pareil voilà alors là nous allons poser les paramontures voilà les paramontures elles sont posées endroit contre endroit et ça c'est épinglé il faudra le coude et en bas il faudra sur filer sur filer tout le bord du devant et faire la même chose aussi pour le dos là je retourne là ici les paramontures du dos là les coutures latérales elles restent ouvertes pour le moment voilà ici voilà et voilà la robe elle est presque fini alors on continue alors là on a vu les paramontures là j'ai sur filer les deux côtés et là je vais mettre endroit contre endroit comme on a vu épinglé et cousu voilà ça a été fait j'ai cousu comme on le voit j'ai cousu vous pouvez le faire avec la surjeteuse coudre en fait ça pour le devant et voilà comme ce c'est le devant ça a été cousu et on fait aussi pour le dos voilà le voir pour le dos aussi voilà alors voilà l'endroit on va mettre en droit contre endroit le devant et le dos et on va venir faire les épaules mais on va sur filer avant et après on va coudre les épaules on va venir coudre les épaules et aussi en haut de la paramonture voilà et on fait aussi pareil pour l'autre épaule voilà voilà on va coudre ici et voilà 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 alors là ça a été cousu voilà alors j'ai suffi les et j'ai cousu et il faut ouvrir et repasser voilà ça c'est fait et là je fais descendre mon apparemonture voilà 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 j'ai rabattu alors là nous allons passer au volant au niveau des emmanchures là on va prendre la mesure pour faire notre volant voilà on la mesure et reporter la mesure les mesures et le faire on veut dire le faire en deux fois alors qu'il veut dire moi ça a été 50 alors qu'il veut dire ça va faire 100 dans la pliou du tissu et puis on va ajouter la largeur 10 cm voilà qu'est ce que ça donne et là on va venir faire une petite courbe attention au sens de la courbe parce qu'il ya pour le droit et le gauche et on coupe on ouvre là on va venir faire un petit tour lait ici petit tour lait voilà épinglé il faudra le coudre le coudre et notre petit tour lait on continue jusqu'au bout pour faire le relais et coudre après en haut on va faire des frances on va venir foncer moi j'ai fait avec mon fil et l'aiguille et l'aiguille pour foncer on sait comme ceci voilà on fonce toute la partie du haut jusqu'en jusque là jusque là voilà ça a été fait voilà le volant alors là ne pas oublier de coudre en bas là on va venir poser sur l'emmanchure là on voit notre encoulure et ce sera au milieu voilà ici au niveau des ammanchures on va prendre le milieu du volant et le milieu de l'épaule et on va répartir les frances alors bien poser endroit contre endroit bien répartir les frances et puis coudre on va venir coudre les deux parties du volant alors là le côté latéral voilà le droit le côté latéral droit on va venir coudre coudre et le côté gauche on va venir mettre une fermeture à glissière une fermeture alors quand je dis côté gauche c'est à l'endroit alors voilà le résultat on voit le volant il a été fait voilà comme ceci j'ai passé à la surjeteuse j'ai fait à la surjeteuse carrément mon volant le côté droit cousu ici on le voit et le côté gauche voilà comme je disais à l'endroit qui est la fermeture à glissière on voit que c'est ouvert tout en haut c'est ouvert au niveau du volant c'est ouvert voilà notre fermeture à glissière voilà ouvert ici voilà et j'ai mis une fermeture de dégoût pour l'encolure on va faire une surpécure de 0,5 cm voilà et puis le bas on va venir l'ourlet voilà l'ourlet pour le bas et voilà voilà on voit l'ourlet et j'ai fini voilà le résultat